bonjour aujourd'hui normalement il y avait le petit déjeuner en présentiel mais comme c'est pas possible on va vous présenter les livres quelques livres qui pourront vous aider à raconter à vos enfants pour le début je vous propose sèche tes larmes petit lapin de york moul chez pastel alors si l'histoire d'un petit lapin évidemment il va se faire mal ça arrive à tout le monde et au fur et à mesure et ben il est très en colère et il pleure et comme vous pouvez le voir les pages sont aussi de couleur car il est la colère est vraiment extrême et au fur et à mesure qu'on lui parle ce petit lapin commence à s'apaiser et pour savoir vraiment la fin et ben je vous conseille de réserver pour le lire à vos enfants je vous propose aussi également le livre qui a peur de ramazier alors ce petit livre il a des angoisses alors il a quand même trouvé une petite copine qui va l'aider qui va le rassurer et au fur et à mesure vous allez pouvoir voir les pages c'est pareil commence à changer de couleur car le livre regardez il commence à devenir bien gentiment il se repose et il a de moins en moins peur grâce à qui à votre avis pour cela il faut découvrir et pour cela il faut vous le réservez rouge hippopotame de yannick cote par où chez les éditions mémo fait partie d'une série des livres qui jouent tout autour de la couleur on peut y retrouver les vertes à moire les jaunes chameaux ou les bleus éléphants et tous disponibles à la bibliothèque la caractéristique de cette autrice est qu'elle joue vraiment avec les contrastes les formes et la couleur dans cette dans cette livre on peut trouver l'histoire d'un hippopotame qui est mis en comparaison avec d'autres formes qui ont la même couleur que lui et alors venez les découvrir 1 2 3 dans l'arbre des ravishankara ou hebahi c'est un livre qui est paru chez les actes sud junior il a caractéristique principale de cette livre c'est que ces images ils s'inscrivent dans la traduction picturale gand et que c'est une tribu du centre des landes et du coup ils sont très très riches en détails et très décoratives l'histoire est celle d'une série d'animaux qui grampent petit à petit sur un arbre et l'arbre au fur et à mesure il grandit mais aussi les animaux ils sont toujours plus nombreux et alors est ce qu'ils vont arriver à trouver tous leur place sur cet arbre découvrez-les en empruntant les livres